Ce pronika-là, c'est les anciennes générations, parce que les nouvelles générations s'appellent les pronikas SQ ou SQAM, SQAI aussi, donc tout cela c'est la nouvelle gamme. L'ancienne gamme, c'était le pronika 6-6, le pronika S2 et le pronika S2A. Le pronika S2A était remplacé par le pronika SQ, donc ceux-là ce sont des boîtiers beaucoup plus anciens, comme vous voyez, le look est beaucoup plus ancien, il fait moins moderne, mais il a un avantage, c'est que par rapport au pronika SQ, SQAM et SQAI, c'est qu'ils sont moins bourrés d'électronique, donc les pannes sont beaucoup plus mécaniques que l'électronique, ce qui est quand même avantageux, surtout pour les réparations, parce que bon, un jour ou l'autre, l'électronique n'est pas lâchée, elle ne va pas tenir, vous ne trouverez pas un réparateur qui va se lancer dans la réparation d'un truc électronique comme ça aussi facilement, surtout sur des vieilles carcasses, maintenant les réparateurs, c'est comme dans l'automobile, on prend une pièce, on l'enlève, on en remet une autre. Donc, à part trouver des anciens, il n'y a plus vraiment qui le fait, ou alors des gens qui apprennent leur métier sur le tas et consciencieusement, mais bon, ça, c'est plus dur à trouver. Donc, c'est un boîtier, pour défaire l'objectif, vous avez un petit bouton ici, vous appuyez, l'objectif sort, là il est sorti avec ta bague, parce qu'il y a une bague, en fait l'objectif c'est que ça, voilà, ça c'est l'objectif, ça c'est le support objectif. Alors, on remet, il y a un point rouge et un point de repère, donc on va le chercher, voilà, face au point de repère qui est sur la caméra, pas de repère rouge ici, pas de repère rouge ici, on les met face à face, et on tourne, là, on a positionné les supports, après, on fait de même avec l'objectif, alors, normalement, il y a un point rouge aussi, c'est normalement la gomme, et elle est là, donc il y a un point rouge aussi ici, qu'on voit ici, là, et là, hop, et voilà ! La troisième bague, c'est la panne du diaphragme. Non, c'est pas ce que je disais, il était en mauvaise position. Voilà, voilà, quand il est en pauvre position, il fait ce bruit. Vous allez mieux comprendre. Voilà, vous entendez ? Voilà, là, il est en bonne position. Maintenant, pour le chargement, le chargement, c'est exactement pareil que sur tous les autres Brunica, sauf que, il faut lever cette tanguette sur celui-là, et pousser, et vous sortez, toujours, en compressant les deux tétons. Voilà. Après, la bobine réceptrice, celle qui va recevoir le film, est toujours du code sur la roue crantée. La bobine film, qu'on va mettre en place, est donc sur la partie supérieure, inférieure, je veux dire. On positionne le bruit. En fait, pour positionner le film, vous voyez, cette partie de la languette, elle est, voilà, souple. C'est l'esprit pour pouvoir passer le film. On passe le film vers le bas. On va passer sous la languette métallique qui se trouve ici. Donc, hop. Je veux dire que c'est un film qui a tellement servi, celui-là, qu'il est plus facile à mettre. Avec les films neufs, on a moins de problèmes. Il faut dire que j'ai des gros doigts et je me suis fait mordre, aujourd'hui. Voilà. Et nous y voilà. Donc, on va rentrer le film dans la femme de la bobine. On tourne le film, direct, la roue crantée. Et on fait bien attention, car il va venir, cette flèche va venir se placer sur le point rouge qu'il y a ici, juste en face. Quand vous êtes en face, vous vous arrêtez. Voilà. Là, on est en face. OK ? On compresse les deux ergots. Et on remet, bien sûr, la roue crantée vers le haut de l'appareil, sur ce boîtier. Voilà. On vérifie bien qu'il est en place. On ferme. On rabat. Alors, ça, c'est simplement pour... On met le haut de la boîte en carton de la pellicule pour se souvenir ce que c'est qu'on filme qu'il y a à l'intérieur du dos. Voilà, c'est tout. Et on arme. Et on tourne. Regardez bien comme ça tourne. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Vous allez comprendre. Voilà, il est armé. Vous avez vu ? Ça, là, c'est normal. Mais si vous avez un boîtier qui n'arrête pas de tourner, 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 tourner jusqu'au bout et qui n'arme jamais l'appareil, c'est-à-dire qui ne se coince jamais, généralement, dans ce cas-là, c'est votre dos qui est en panne. C'est le dos lui-même qui a un problème. Il y a un problème entre... la liaison entre le dos et le boîtier. Et généralement, ça vient du dos. Généralement, ça vient du dos. Donc, là, on prend la photo. Voilà. Là, je suis en 60ème. On peut passer à un lignème, si vous voulez. On va voir la différence de... dans la chaire. Voilà. Vous vous dites... Ouais ! Il y a des jeunes... C'est toujours le même prix. C'est bizarre, comme truc. Eh bien, non. C'est normal. C'est parce que... Il y a... Comme je l'ai déjà expliqué auparavant, sur les moyens formats, il n'y a... Sur ces Bronica-là, il n'y a pas d'obturateur. Proprement dit, dans le boîtier. C'est-à-dire, il n'y a pas de rideau ou de volet qui se baisse, qui se lève, ou alors de rideau qui s'ouvre, qui se ferme, qui donne l'obturation. L'obturation se fait dans l'objectif. Directement. D'ailleurs, vous allez le voir. Je vais mettre... un truc moyen. Voilà. Je vais mettre un 8. Comme ça, vous allez le voir. Hop. Voyez bien, regardez bien le cercle de lumière. Quand je vais fermer, vous allez voir l'obturateur se fermer dans l'objectif. J'espère qu'on l'a vu. Ça se voit très bien. Bon. Alors ça, c'est une chose. Après, bon, le viseur ceinture avec la loupe de netteté. Ça, tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin. Je ne vais pas faire rentrer dans les grands détails. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Magistral. Alors, si vous avez un dos fixe, je vais dire fixe parce que vous avez perdu le volet de... ce volet-là, ce volet de fermeture de mise en lumière. C'est-à-dire, il bloque la lumière et on peut retirer le dos et le film n'est pas voilé. Maintenant, si vous avez un dos fixe et qu'un jour, vous êtes appelé à l'enlever, c'est très simple. Il vous suffit de décoller les deux cibili-cuirs comme ceci de chaque côté. Vous allez retrouver deux vis sur chaque tartire. En dessous de ces cibili-cuirs, il y a deux vis. Vous allez tous les deux les enlever de chaque côté. Donc, je vais enlever ce côté-là. Comme ça, en direct. on va trouver la vis la deuxième et la quatrième. Troisième et la quatrième. et la quatrième. et la quatrième et la quatrième et la quatrième Ce petit linguet ici, avec le tournevis. Et voilà. Alors, attendez, je vais le faire parce que... Et voilà, et il sort. Voilà, vous avez sorti votre dos. Par exemple, vous avez ce vieux dos, il n'y a pas de volet, vous voulez le remplacer par un dos qui a un volet, et bien voilà, vous pouvez le sortir. Si un jour, vous avez besoin de sortir votre volet, du dos, pour une zone XY, attention, il faut le faire quand il n'y a pas de film à l'intérieur, sinon vous voilez tout, hein. Vous appuyez sur ce petit linguet, là, métallique, couleur métal, et hop, vous pouvez sortir le film. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer une boquée. Donc, voilà. Hop, ça débloque, et vous pouvez le tirer. Alors, il y en a qui... Après, c'est à vous de voir, hein. Un film ou deux films, un dos, deux dos, c'est à vous de voir, hein. C'est... C'est votre choix. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous sera d'une petite utilité. N'hésitez pas de me laisser des... des commentaires en dessous de la vidéo. Je vous mets mon lien de mon site si jamais vous avez des problèmes, des petites réparations à faire, ou quoi que ce soit. Je... Je serai ravi de vous rendre service. Voilà. Ben, à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Si vous avez trouvé cette vidéo un peu sympa, n'oubliez pas de mettre des commentaires, ou laquer, ou... Enfin, je sais pas comment on dit exactement, ou... ou dire... que vous aimez... ou que vous aimez pas. C'est à vous de voir. Je vous remercie pour tout. Allez. Sous-titrage ST' 501